Musique Tout le monde ou presque a entendu parler du suerre de Turin. Mais il en existe un autre, plus petit et moins connu, dans un petit village reculé des arbres ruses, Manopello. Lui aussi représente le visage du Christ. Pendant des mois, un journaliste allemand, Paul Badde, a mené son enquête. Il nous en livre les résultats dans un ouvrage passionnant dont je m'inspirerai pour la suite. Il s'agit du livre intitulé « L'autre suerre » publié en 2010 par les éditions du Jubilé et de l'Emmanuel. Il relate notamment ses entretiens avec le père Pfeiffer, jésuite, professeur d'iconographie et d'histoire de l'art chrétien à la grégorienne. Sœur Blandina Pascal-Ischlomer, iconographe, fut la première à soutenir qu'il existait un rapport étroit entre le visage du linceul de Turin et celui du voile de Manopello. Par un travail minutieux, grâce à des points de concordance, elle a montré que les deux visages sont exactement superposables. Ils ont les mêmes proportions et présentent les mêmes marques de blessure. Le nez est cassé par un coup de bâton, la joue droite contusionnée est enflée et la barbe, arrachée durant les outrages, est clairsemée. La différence est que l'homme, représenté sur le suerre de Manopello, est vivant. Les plaies sont guéries. Les lèvres entrouvertes esquissent un léger sourire. L'affreuse blessure de l'arcade sourcilière a disparu. Les yeux sont grands ouverts. En appliquant la même technique de superposition, Sœur Blandina l'a aussi comparée avec le suerre d'Oviedo en Espagne. Le suerre d'Oviedo est vénéré depuis le VIIIe siècle. Aucun visage n'est visible sur ce tissu, mais seulement des tâches de sang et de lymphe. Des études ont montré qu'il était superposable et complémentaire à celui du linceul de Turin. Il raconte lui aussi la mort d'un homme martyrisé. Et là aussi, elle est arrivée au même résultat. Il s'agit du même visage. Le linceul de Turin est le négatif d'une photo. Le voile de Manopelo en est le positif. Un autre détail visible sur ce dernier et que nulle photo ne peut rendre concerne les risques de l'œil droit. Il est légèrement excentré vers le haut. Il est très difficile, voire impossible, de prendre l'image en photo sans la trahir. Son éclat et ses couleurs, qui oscillent entre le brun, le rouge, l'argent, le cuivre, l'or, varient en fonction de la lumière. Son expression se modifie suivant l'endroit où l'on se trouve. Le visage fascine. Il semble vivant. Il peut même se dérober au regard. Ce phénomène est attesté dans des documents datant des premiers siècles, décrivant des images achéropoyettes, c'est-à-dire non faites de main d'homme. Une autre surprise concerne la composition du voile. Il s'agit d'un tissu extrêmement délicat, tellement fin qu'il en est transparent à la lumière, comme s'il était tissé de toiles d'araignée. À côté, la soie naturelle paraît être un tissu grossier. Il mesure 17,5 sur 24 cm. On peut remarquer dans un coin du voile quelque chose qui ressemble à un éclat de cristal. L'auteur découvrira qu'il est tissé en fil de soie de mer, élaboré à partir de sécrétions d'un certain mollusque appelé Pina nobilis. Ce tissu, connu sous le nom de Bissu, était le tissu le plus précieux de l'Antiquité, l'or de la mer. Un tissu qui faisait rêver. On en trouve des traces dans les tombeaux des pharaons. Le rideau du temple de Jérusalem aurait été fait en pourpre et en bissu, de même que la toison d'or de Jason. D'après l'Apocalypse, l'épouse de l'agneau en est vêtue, c'est le vêtement de noces de l'Église. Une de ses caractéristiques est qu'il ne fixe pas la peinture, le sel l'en empêche. D'ailleurs, aucune couleur, aucun pigment ne se trouve sur le voile de Manopelo alors qu'il porte une image du Christ visible des deux côtés du tissu. Un autre point extrêmement surprenant est à souligner. Toutes les autres images du Christ, que ce soit en Orient ou en Occident, ressemblent à ce portrait et ce, jusqu'au début du XVIIe siècle. Le portrait de Neon de Neon à ce que vous aurez le portrait de Neon et ce que vous aurez de Neon à ce que vous aurez et... de Neon